Jacques et le haricot magique Voici Jacques. Il vit seul avec sa maman et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Leur seule richesse est une vache très maigre et qui ne donne plus de lait. Alors la maman de Jacques lui demande d'aller la vendre au marché. Sur le chemin, Jacques rencontre un homme qui lui dit « Combien elle coûte cette vache ? » « Huit pièces d'argent. Moi, je te l'échange contre ce haricot. C'est un haricot magique qui va te faire devenir riche. » Jacques revient à la maison avec son haricot, mais sa mère ne croit pas que c'est un haricot magique. Elle croit que l'homme a menti à Jacques. Maintenant, ils n'ont plus qu'un seul haricot à manger. Alors elle se met à pleurer. Jacques demande pardon à sa mère, comme il est en colère de l'avoir pleuré à cause de lui. Ils jettent le haricot par la fenêtre et ils vont se coucher. Ce matin, Jacques s'est levé de tout. Il essaye d'ouvrir les volets de la cuisine, mais c'est impossible. Il y a quelque chose qui gêne dehors. Quelle surprise ! C'est le haricot que Jacques a jeté. Il a poussé, poussé très haut dans les nuages. « Alors c'était vrai ! C'est un haricot magique ! » se dit Jacques. Jacques est curieux. Il se demande ce qu'il y a en haut du haricot. Alors il grimpe le long de la tige du haricot pour aller voir. Tout en haut, il y a un très grand et très vieux château qui a de la mousse qui pousse sur la porte. Personne ne doit y habiter. Il doit être abandonné, se dit Jacques. Mais dans le château, c'est différent. C'est très beau. Il y a de grands coffres, pleins d'or et de bijoux. Et sur les murs, il y a des tableaux et des armes qui brûlent. Dans la cuisine, de gros morceaux de viande cuisent avec des pommes de terre. « Hum ! » Jacques a très faim. Il aimerait bien goûter ce repas. Mais soudain, une géante entre dans la cuisine. « Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon petit ? » « Mon mari va te manger. Cache-toi derrière ce meuble et t'aie-toi. » À ce moment-là, le géant arrive. Il a un visage terrible. Il pose un gros sac plein d'or sur le sol et dit de sa grosse voix qui fait trembler les murs. « Ça sent la sierre fraîche ! » Jacques a très peur que le géant le trouve. Mais la géante montre la viande avec son énorme fourchette et dit « Mais oui, regarde, c'est ça qui sent la sierre fraîche ! » Le géant a mangé comme un ogre et a bu beaucoup de vin. Maintenant, il s'est endormi et l'envoie. Alors, Jacques sort tout doucement et s'empare du sac plein d'or. Mais il est trop pressé et tape dans un morceau de bois avec son pied. Aïe, 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 aïe ! Jacques a réveillé le géant qui veut l'attraper. Attention, Jacques, il est tout prêt ! Mais Jacques réussit à descendre le long de la tige du haricot plus vite que les géants. Arribé en bas, il scie le haricot magique pour faire tomber le géant. POP ! Le géant est mort, Jacques est riche. Alors, sa mère achète plein de bonnes choses à manger et une très jolie robe toute neuve. Et ils font une grande fête avec tous leurs amis. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada